La question de fond qui se pose depuis le début, c'est quoi le but de guerre ? Sachant qu'au début, les Américains ont commencé par dire il est hors de question qu'on participe à ce conflit, hormis des sanctions économiques. Biden dans le texte, n'est-ce pas ? Y compris après le début de l'invasion. En réalité, c'est plutôt Madame von der Leyen qui a lancé l'offensive émotionnelle, médiatique, etc. Autour de cette affaire, les Américains ne voulaient pas y toucher. C'était une bonne chose ? Non, mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est le dérapage, août 14, c'est quoi ? C'est un enchaînement d'événements qui crée une situation qui peut être dangereuse. Mais vous ne vous trompez pas de guerre mondiale ? Oui, comprenez-moi bien. La question, parce que ce n'est pas 39, parce qu'on n'est pas... Ça peut être 38, Pierre. Ce n'est pas Hitler. Munich ? Je reviens au fond du sujet. Le fond du sujet, c'est quoi ? C'est la volonté de la Russie, depuis toujours, tous partis confondus, les Russes soviétiques et les Russes blancs en 1918-21. Gorbatchev, Yeltsin, Solzhenitsyn, qui vous voulez. Pour eux, l'Ukraine, c'est la Russie. La Crimée, c'est la Russie. Non, 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 non. Observe, non, non, non. En 1991, à la décomposition de l'URSS et à la chute du communisme, la Biélorussie, l'Ukraine et la Russie, comme un accord avec Boris Yeltsin, donc à l'époque le président russe, décide que l'Ukraine est indépendante et qu'elle est ukrainienne. Boris Yeltsin. Et Gorbatchev est d'accord aussi. Donc il y a au moins deux présidents qui ne pensent pas comment... Mais non, mais non, Isabelle, non, 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 non. Si, si, alors là, je suis désolée. Non, le fond du sujet, c'est que les Russes n'ont jamais... Ce que j'essaye de dire, c'est que les Russes n'ont jamais renoncé à cette vision que l'Ukraine, ça fait partie de leur pays. Ça, c'est d'autres choses. C'est ça le sujet. Donc la question... Oui, mais si l'Allemagne... La question de son... Non, mais si l'Allemagne considérait que l'Alsace-Moselle était allemande pour toujours, il fallait donc les laisser faire. Non, mais c'est pas ça que je dis. Je dis que nous avons un problème depuis un siècle, depuis la première indépendance ukrainienne, qui est quel est le statut de l'Ukraine au centre de l'Europe ? Est-ce que ça fait partie de l'Ouest ou de l'Est ? Et la question, c'est comment on gère ça ? Ce que j'ai dit tout à l'heure en commençant, c'est que tout le monde s'en foutait. Mais tout le monde, y compris après 2014. Je vous rappelle que les gazoducs, le deuxième, il est construit après l'occupation de la Crimée. Ça voulait dire que, vu d'Allemagne, vu d'Europe, on prend le gaz et on laisse tomber. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est qu'on est passé d'une situation d'indifférence absolue par rapport à ça, complète, en Occident, où l'Amérique ne s'occupait plus du tout de l'Ukraine, sauf pour savoir si le fils Biden avait été lié à une entreprise de gaz en Ukraine. C'est ça qui les intéresse. Et c'est ça qui faisait que Trump pouvait peut-être s'en servir dans l'élection. En Europe, on a tout fait pour ne pas... Mais quand tirez-vous comme conclusion ? Mais la conclusion, c'est qu'on ne peut pas traiter la Russie avec indifférence et en désarmant, comme nous l'avons fait depuis 30 ans, avec 200 chars à l'arrivée. 200. On a désarmé budgétairement. On s'est mis dans leurs mains en matière de gaz et d'énergie. On a sacrifié les programmes nucléaires en Europe au nom de l'écologie. Et à la fin, on dit, on va faire la guerre à la Russie. Non mais attendez, il y a un moment où je dis, attendez, vous êtes sérieux ou pas ? Si vous voulez avoir une politique sérieuse par rapport à cette question de l'avenir de l'Ukraine, aidons les Ukrainiens. Pierre. Je suis le premier à le dire. Mais est-ce qu'il faut aujourd'hui, après le double tournant qu'a été la défaite des Russes devant Kiev, la défaite devant Kharkiv et Kherson, maintenant on est dans une phase où il y a une accalmie et où la question c'est de savoir, offensive ou pas offensive, est-ce qu'il faut ou pas essayer de relancer la négociation ou bien passer à une autre phase de la guerre ? Et moi je dis que la sagesse, la sagesse, l'intérêt national, l'intérêt de nos économies qui souffrent énormément de cette affaire et pas seulement en Europe, ailleurs aussi, c'est de calmer le jeu. Assez de morts, assez de boucheries, il est peut-être temps de s'asseoir et de trouver une solution. Voilà ce que j'essaie de dire. On a compris. On a compris. En discours pro-Poutine, je sais exactement ce que Poutine veut faire parce qu'il me l'a dit en 2013, au moment de la négociation entre l'Union Européenne et l'Ukraine, il y avait un dîner à Valdaï, en présence de M. Poutine, il a dit l'Ukraine, jamais. Je ne laisserai jamais partir l'Ukraine. Quand vous savez ça... Il y a une différence entre laisser partir l'Ukraine et la conquérir. Oui, alors, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Juste une remarque, vous parlez de Calelouch, non mais vous parlez, ça résonne dans la classe politique française, ce que vous dites, vous n'êtes pas si isolé que ça. Jean-Luc Mélenchon, j'ai des propos, là je peux reprendre, il faut donner des garanties de sécurité à la Russie, il faut à tout prix discuter de sujets d'intérêt commun. Le 9 octobre, il disait, attention, il ne faut pas que la France apparaisse comme co-béligérante, sinon la guerre commence. Marine Le Pen s'inquiète aussi pour l'énergie. Je n'ai pas eu de conversation récente avec M. Mélenchon, mais il n'a pas tort, évidemment. Si on se place... La question sérieuse qui se pose, c'est comment est-ce qu'on résout ce problème qui est un problème très ancien entre l'Ukraine et la Russie. Moi je dis que nous avons, par notre indifférence, et notre faiblesse vis-à-vis de la Russie, c'est faire... Jean-Luc Mélenchon, est-ce que... Laisse-nous parler un peu. Laisse-nous parler parfois. Est-ce que l'intérêt national de la France est conciliable avec l'intérêt national de l'Ukraine ? Évidemment. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes. Nous sommes dans des situations géopolitiques différentes. Là où Pierre a raison, Pierre Lelouch a raison, c'est qu'il faut faire attention. C'est évidemment une situation grave. Personne ne prend la guerre à la légère. Personne ne dit qu'on fait n'importe quoi, on parle drapeau en tête avec la fanfare militaire et roule ma poule, on va reconquérir tout ça. Ce n'est pas du tout ça. On est, je pense, entre gens sérieux. On sait que c'est une situation grave. Après, l'évocation... Tu dis qu'il faut qu'il y ait des négociations, des discussions qu'on discute. Oui, mais le réalisme, encore une fois, la simple observation de la réalité, c'est qu'aucun, ni l'Ukraine, ni la Russie, qui est quand même l'agresseur, ne sont disposés à discuter aujourd'hui. Nous ne sommes pas... S'il te plaît, Pierre. Nous ne sommes pas en 1917, où dans les deux camps, il y avait des ouvertures avec le pape, avec l'international socialiste, avec la famille de Habsbourg, où il y avait des tentatives de dire « C'est bon, ça fait trois ans qu'on fait la guerre, des centaines de millions de gens sont morts, on va essayer d'arrêter ». Ce n'est pas l'option qui avait été choisie, notamment par Clemenceau. On a continué la guerre. On n'est pas du tout dans cette situation. Peut-être qu'un jour, elle arrivera. Peut-être que dans deux ans, trois ans, on sera dans une situation où, en Russie comme en Ukraine, il y aura des gens qui diront « On arrête ». Mais nous ne sommes pas là-dedans. Donc dire, s'il y avait quoi que ce soit qui laisse supposer que ce soit possible, pourquoi ? On pourrait peut-être tenter de jouer cette carte. Et je ne pense pas que dans ce cas, la France serait la mieux placée pour le faire.